Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à chère scolaire. Je vais vous montrer les produits qu'on a sélectionnés, qui nous ont été demandés pour la rentrée de Chloé, car pour Enzo on n'a pas eu beaucoup de choses, car la plupart du matériel va être fourni par l'école. Allez, je vous montre tout ça. On va commencer par des petites fournitures. Donc on a un joli stylo à encre, tête de mort, qui écrit aussi bien pour droitier que pour gaucher. Un joli taille crayon girly, avec des petits autocollants. On a acheté les gommes assortis. En plus, je trouve que le format des gommes est assez sympa. Je pense que pour la prise en main, ça doit être assez pratique. Ensuite, il nous fallait de la colle liquide pour l'art plastique. De la colle normale, en tube. Alors bon, on est allé voir le dessin animé au cinéma. Du coup, on est resté sur Hôtel Transylvani. Ensuite, des stylo-bis. Donc en fait, on a choisi des frictionnables qu'on puisse effacer. Je trouve le système assez sympa, en fait, de pouvoir effacer malgré qu'on écrit au stylo-bis. Un lieu de crayon à papier. Des surligneurs. Des correcteurs. Et du scotch. Alors, vous allez me dire, mais dans quoi je vais mettre tout ça ? Ben oui, il n'y a pas de trousse, en fait. Donc tout ceci, c'est pour Chloé. Et en fait, Chloé a décidé de garder les trousses de l'année dernière. Donc du coup, nous n'avons pas acheté de nouvelles trousses cette année. Par contre, on a acheté un deuxième taille crayon. Car c'est vrai que l'année dernière, voilà. Oui, on avait un. Et elle l'a très vite cassé. C'est vrai que c'est l'inconvénient un peu des boîtes à métal. Quand les sacs sont un peu lourds, ils ont tendance vite à se plier. Et du coup, à s'abîmer. Donc on en a tout de suite pris un deuxième. Assez joli aussi, pas girly. Pour qu'on n'ait pas le problème. Donc voilà, pour les petites fournitures. On va passer au cahier. Donc du coup, en cahier, il nous fallait un cahier à dessin 24 x 32. Ensuite, il nous fallait des cahiers 96 pages grand format grand carreau. Il nous fallait des maxi cahiers 96 pages grand carreau. Et il nous fallait deux cahiers maxi format 140. 3 cahiers 140, pardon. Des petits cahiers de brouillon. Il nous fallait un nouveau classeur souple. En plus de ce qu'elle avait déjà l'année dernière. Donc Louis a décidé de conserver deux de ses classeurs de l'année dernière. Donc il fallait juste en rajouter un troisième. Donc elle a choisi celui-ci. Pareil, il nous fallait, comme tout le monde, feuilles simples, feuilles doubles, petits grands carreaux. Mais en fait, on avait fait une telle réserve l'année dernière de feuilles que cette année, on n'a pas eu besoin d'en racheter. Parce qu'il nous en reste encore tout plein dans la réserve. Donc il lui fallait aussi des nouveaux intercalaires. Voilà. Donc moi c'est vrai que j'aime bien ceux qui sont plastifiés. Parce qu'en fait, ils résistent vraiment mieux que les cartonnes. Et des protèges cahiers. Donc un bleu, un jaune, un vert, un violet, un noir et un rouge. On a aussi choisi un joli trier très coloré pour qu'elle ne soit pas forcément toujours obligée de tout emmener. Parce que bon, c'est vrai qu'en cinquième, il y a quand même une certaine autonomie qui nous permet de ne pas tout trimballer. Après, on a dû racheter des règles parce qu'en fait, elles ont cassé lors de l'année précédente. Les équerres aussi, on a cassé les bons. On voulait des équerres du coup en métal, mais on n'en a pas trouvé à la bonne dimension. Donc du coup, on a pris un kit qui est censé être incassable, un peu pliable. Donc on va espérer que ça tienne cette année. Et donc du coup, il lui fallait aussi une petite règle de 20 cm qui tienne dans la trousse. Du coup, on a préféré prendre le lot comme ça au cas où qu'il y ait une équerre qui casse. On a toujours des petites équerres de ce coup. Et donc voilà, le sac choisi pour la rentrée. Donc assez sobre. Donc voilà, avec des petites pochettes sur le côté, deux poches centrales, une petite poche à secret devant. Pour pouvoir ranger le porte-monnaie. Et là, pour ranger les équerres. Donc comme je vous le disais avant, Enzo, lui, il a juste besoin de pas grand chose. Donc il a reçu un nouveau sac d'école parce que bien sûr, il passe au CP, donc il lui fallait un vrai sac d'école. Donc il a choisi Spider-Man, un Spider-Man qui clignote. Donc voilà, il retrouve devant une pochette, voilà, zippée. Un petit compartiment où il pourra mettre son nom, son numéro de téléphone ou son emploi du temps. Et donc voilà, après deux compartiments pour ranger. Et donc Enzo, il lui fallait, pour cette année de CP, on nous a demandé trois trousses. Donc il a choisi une trousse Avengers. Voilà. Une trousse, voilà, assez rigolote avec plein de petits symboles pour les trousses qu'il gardera. Et il a gardé la trousse bleue qui restera donc celle-ci à l'école pour mettre en tant que réserve. Du coup, j'ai aussi profité de la rentrée pour acheter deux, trois petites choses pour moi. Donc je me suis offert un petit classeur, voilà, pour mettre mes fiches recettes. Voilà, donc j'ai craqué pour cette règle avec un petit feutre de couleur, voilà, deux feutres de couleur. Mais qui, en fait, ce qui me plaisait bien, c'était les petits dessins qu'il y avait. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre mon bullet et de le recommencer. Donc du coup, les petits encarts là vont me permettre, voilà, de faire par exemple mes listes, ces choses-là. Donc voilà. Donc je me suis dit, allez hop, ça me passe les 6 litres à la tâche d'avoir des gabarits. Et ensuite, j'ai craqué pour un petit cahier à dessin, voilà. J'ai, ben, donc si vous suivez mes vidéos, vous avez vu que j'ai commencé la collection Animator. Et donc du coup, je vais m'essayer au dessin d'Animator. Du coup, je me suis pris un petit cahier pour faire tout ça. Donc voilà pour les achats de cette rentrée 2018. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !